Des camions de déménagement par dizaines dans la très chic avenue Foch à Paris. En février 2012, il a fallu plus d'une semaine aux policiers pour vider l'hôtel particulier du vice-président de Guinée-Équatoriale, qui est aussi le fils de l'actuel dirigeant. L'immeuble de 4000 m2 figurait au centre du procès de Théodorin Aubiang, accusé de s'être frauduleusement bâti un patrimoine considérable en France. Ces biens sont estimés à plus de 150 millions d'euros, des voitures de luxe, des montres d'exception ou encore des caisses de grands vins. Pour les enquêteurs, impossible que les revenus officiels de Théodorin Aubiang aient pu financer ce train de vie. Ils ont notamment révélé qu'entre 2004 et 2011, près de 110 millions d'euros provenant du trésor public de son pays ont été crédités sur son compte personnel. Lors du premier procès en 2017, le vice-président guineo-équatorien a été reconnu coupable de blanchiment et de corruption. Il a été condamné à trois ans de prison avec sursis, 30 millions d'euros d'amende et la confiscation de ses biens. Une peine confirmée en appel en février 2020. Mais le principal intéressé a toujours dénoncé ce jugement. Le procès en cours en France est une mascarade. Une propriété acquise en France, avec de l'argent légal qu'encaillant au Guinée équatoriale, ne peut être considérée comme un bien mal acquis. Son avocat a alors déposé un recours auprès de la plus haute juridiction française, la Cour de cassation, qui doit rendre son verdict ce mercredi. Si elle confirme la condamnation de Théodorin Obiang, la Guinée équatoriale pourrait être le premier pays à bénéficier d'un mécanisme que la France vient tout juste de mettre en place. Il permettrait de restituer l'argent des biens mal acquis aux équato-guinéens. Merci. Merci.